L'Évangile selon saint Luc Sœur Claire, vous allez nous commenter l'Évangile selon saint Luc sur le baptême du Seigneur. Luc, chapitre 3, verset 15 à 22. Alors je vais commenter d'abord les paroles de Jean-Baptiste qui explique la nouveauté radicale du baptême en Jésus. Il dit « Moi je vous ai baptisé avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales, lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu. » Le baptême de Jean, c'est une préparation au baptême en Jésus, dans l'Esprit et le feu. Le baptême de Jean, c'est un baptême de purification, de repentance, de conversion. Par exemple, il en est question au chapitre 19 du livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 4. où il y a des disciples du Seigneur qui n'ont pas été baptisés en fait. Ils n'ont reçu que le baptême de Jean. Alors Saint Paul leur explique. « Jean a baptisé d'un baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Voilà ce que c'est que le baptême de Jean. Et c'est pour ça qu'il dit, « Bon voilà, moi je vous ai baptisé dans l'eau, mais il y a le plus fort que moi qui vient. » On a déjà commenté le plus fort, Dieu Saint, Saint fort, Saint immortel. Donc le plus fort que moi vient et lui dit-il, « Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Baptême dans l'Esprit Saint pour une nouvelle naissance. Le baptême c'est une nouvelle naissance. Ce n'est pas une lessive, c'est une nouvelle naissance. C'est un commencement totalement nouveau dans notre vie. Les pères de l'Église parlent de la deuxième naissance. C'est ce dont Jésus discute avec Nicodème dans Jean chapitre 3 verset 5 où Jésus dit « À moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux. » C'est la deuxième lecture de ce dimanche où dans l'Épitre à Tite, voilà ce que dit Saint Paul, « Par le bain du baptême, il nous a fait renaître. » Et il nous a renouvelés dans l'Esprit Saint, cet esprit que Dieu a répandu sur nous en abondance, etc. Donc la radicale nouveauté du baptême en Jésus. « Dans l'Esprit Saint, qui évoque évidemment ce qui s'est passé au début de la création du monde visible au livre de la Genèse. » Vous avez l'Esprit Saint sous forme d'une colombe ou d'un oiseau qui plane. Genèse 1, 2. Genèse 1, 2, vous avez « La terre était tohu et bohu, tohu va bohu, en hébreu tohu bohu, et les ténèbres sur l'abîme, et l'Esprit de Dieu couvait les eaux, comme un oiseau qui a les ailes déployées. » Voilà ce que dit Saint-Pierre Chrysologue à propos de l'Esprit et de la colombe au jour du baptême du Christ. « Aujourd'hui, l'Esprit plane sur les eaux dans l'apparence d'une colombe. Comme la colombe de Noé avait annoncé que le déluge avait pris fin pour le monde, la colombe annonce ici que le naufrage du monde a cessé définitivement. » On entre dans la rédemption, la création rachetée radicalement par le Seigneur Jésus, qui descend dans les eaux du Jourdain comme il va descendre dans les profondeurs de la mer pour en remonter et nous faire remonter avec lui. Là, je vous lis un texte de Saint Grégoire de Naziance. « Jésus remonte de l'eau, entraînant et élevant le monde avec lui, et il voit les cieux ouverts, ces cieux qu'autrefois Adam avait fermés pour lui et pour les siens, et ce paradis qui était comme scellé par un glaive de feu. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage avec le Père et une voix descend du ciel. » Donc, nouveau commencement, on est plongé dans la mort du Seigneur pour être entraîné ensuite dans sa résurrection. « Les cieux ouverts, c'était une attente de tous les peuples depuis le péché originel jusqu'à ceux qui ont assisté au baptême du Seigneur. » Jacob les avait aperçus, comme il est dit au livre de la Genèse, « Il a un songe mystérieux, et il voit donc Genèse 28, 12. Il eut un songe, et voici qu'une échelle était dressée sur la terre, que son sommet atteignait le ciel, et des anges de Dieu y montaient et descendaient. » Donc, Jacob a eu comme la vision du mystère de l'incarnation. Parce que cette échelle sur laquelle les anges montent et descendent, Jésus en a parlé. Les cieux ouverts et l'échelle, Jésus en parle dans l'Évangile selon saint Jean. Alors, Jean 1, 51, Jésus parle. « En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme, qu'on pourrait traduire par « sur le Fils de l'homme ». C'est la vision de Jacob, reprise dans la bouche de Jésus pour enseigner Nathanaël. Et il est question des cieux ouverts, grâce à qui ? « Au Fils de l'homme, depuis le baptême au Jourdain, non seulement les cieux se sont ouverts, mais ils ne se sont plus jamais refermés par lui, avec lui et en lui, nous avons le salut. » C'est grâce au mystère de l'incarnation que les cieux se sont ouverts. Et c'est pourquoi cette fête est une fête de grande joie, manifestation plénière du mystère trinitaire et ouverture des cieux. Voilà ce que dit, je lis encore un texte de Saint Ephraim. « Je suis moi comme un feu allumé, devenu pour les hommes petit enfant, dans le sein immaculé d'une vierge, et je dois maintenant être baptisé dans le Jourdain. » Non seulement les cieux se sont ouverts, mais Jésus est descendu jusque dans les profondeurs d'un fleuve, dont le nom veut dire le « descendeur », qui annonce donc sa descente dans la mort. Jésus est venu nous rejoindre pour nous tirer vers le haut, pour nous tirer vers le Père. Et ça, c'est tout le mystère de son baptême au Jourdain. Il descend pour nous faire monter et nous faire rejoindre le mystère trinitaire, qu'on soit pris dans l'étreinte du mystère trinitaire, comme dit la fin du texte, la voix du Père venu du ciel, « Toi, tu es mon Fils, mon bien-aimé, en toi, je trouve ma joie. » C'est dit à Jésus au jour du baptême, et c'est dit aujourd'hui à chacun de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.